Coucou guys, coucou ma famille, j'espère que vous allez bien, écoutez moi je me porte pour le mieux, je bénis le ciel, alors on se retrouve aujourd'hui pour une rubrique très aimée sur ma chaîne youtube, les story times, les histoires de pendir à pendir à encore vécu quoi, vous êtes plein, on ne voit plus d'histoire, pendir à y'a plus de vidéos, les story times nous manquent, laissez moi là vous même vivre les histoires là avant que je vienne m'açon pour vous raconter, vous voulez que j'invente les histoires, bref, j'ai une question à vous poser, est-ce que vous êtes déjà abonné à ma chaîne youtube, non, pourquoi, je t'invite à t'abonner, je te demande de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification, comme ça tu sauras comment lorsque je posterai du contenu, moi c'est pendir à, bienvenue sur ma chaîne ici, c'est la chaîne de la joie, de la bonne humeur, des histoires, on en rit ici de partout, bref, si vous êtes prêts, on se retrouve tout de suite après le générique, de la gloire glorieuse Alors nous revoilà, donc comme je vous le disais en intro, aujourd'hui c'est une petite story time, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, donc je suis rentrée au Gabon, comme vous le savez très bien, j'y séjourne depuis deux mois et demi, trois mois maintenant, et la vie c'est rien, la vie c'est rien, tu peux pas juger la vie de quelqu'un sur ses faibles commencements, sur son maintenant, parce que je vais du principe où on connait aujourd'hui, on ne connait pas demain, on connait même 19h30, on ne connait pas ce qu'il y a se passer à 20h, tu ne peux pas t'asseoir et proclamer sur la vie de quelqu'un, tu ne connais pas son lendemain, tu n'es pas le divin, parce que même dans les visions là, même dans les choris, dans la lecture des choris ou quoi que ce soit, on peut te prédire l'avenir et tout, mais après Dieu peut changer, il est le maître de toute situation, il peut changer la vie de quelqu'un, donc je rentre au Gabon, je suis contente d'être rentrée, de voir la famille, de voir les amis, de retrouver un peu mes répercussions, je crois que je suis beaucoup, beaucoup déstabilisé un peu, parce que même côté amical, je suis partie, chacun a fait sa vie, tout le monde a grandi, aujourd'hui certains ont des occupations, donc ce n'est plus la même vibe, et puis moi je ne suis plus très disponible, je travaille énormément, j'ai des langues journées de travail, et quand je ne travaille pas, il faut que je me concentre sur mes enfants, que je sois un peu la maman, après il faut aller gérer beaucoup de bails, donc je n'ai plus vraiment le temps, donc la fougue qu'on avait de sortir tous les soirs, il n'y a plus le temps d'aller voir, il n'y a plus, après il y a monsieur aussi, qui ne supporte pas que je sois dehors, donc je suis très très casanière, mais à mon début, je suis sortie, quand même, je suis allée voir un peu les lieux, les coins, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est nouveau, et tout ça, donc je vais, dans une sortie, je tombe sur ce fameux ex qui m'avait chosifié autrefois, parce que je n'étais peut-être pas celle qui convenait à sa personne, à ce moment-là, parce que je n'avais pas un certain niveau d'études, parce que je n'avais peut-être pas une vie, quand on me voyait à cette époque, on se disait que voilà, sa vie est finie, elle est bonne à rien, elle ne vient pas d'une famille, elle ne porte pas un nom, elle est ceci, elle est cela, bien, 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 bien de mots pour chosifier une personne, mais je l'avais tellement aimée, que malgré tous ces mots difficiles, tout son comportement inadmissible, il respectait envers ma personne, je restais tout de même, parce qu'il faut savoir que moi, quand j'aime mon frère, j'aime les organes, ma soeur, j'aime le cœur, c'est vrai qu'on dit que le cœur, c'est pour pomper le sang, mais moi, quand j'aime, j'aime, et l'amour me permet de faire, comment je vais dire ça en français, l'amour me permet de ne pas regarder certains défauts, de ne pas regarder certaines choses, d'être focus, et j'aimais bien me donner une raison, que je ne regarde pas le mal, et il faut que je regarde juste les bons moments, et tout ça, jusqu'à, ça a pris des proportions, qui ne disent pas son nom, ça s'est très mal passé, très, très, très mal passé, je me suis faite insulter de tout, et de par, de tous mes orifices, etc., parce que la personne était même parfois méchante, même en allant jusqu'à l'intimité, parfois la personne pouvait me dire, quand je demande pourquoi, on se voit que la nuit, non, je ne veux pas m'afficher avec une fille comme toi, je ne veux pas qu'on me voit avec quelqu'un comme toi, il faut me comprendre, j'ai des ambitions, je suis ceci, je ne veux pas être associée, tu es gentil, tu es douce, machin, si tu avais, c'était ce genre de petits mots, si tu avais été un peu, si tu avais été un peu à l'école, si tu avais un certain niveau, si tu avais ceci, si tu avais cela, bref, tant de mots, et je rencontre enfin cette personne, je ne suis peut-être pas où j'aimerais être, mais je suis déjà où je n'étais pas hier, donc pour ça, je suis reconnaissante envers l'univers, ce qui me permet de m'imposer, de devenir à mes besoins, de prendre soin de moi, je n'ai pas besoin d'un homme, l'homme en ce moment dans ma vie n'est qu'un plus, ce n'est pas un besoin nécessaire, c'est un plus, c'est le charnel, voilà, parce qu'on a besoin d'être avec quelqu'un, de savoir que quelqu'un nous écoute, que quelqu'un nous épaule, quelqu'un qui nous demande si notre journée a été difficile, quelqu'un avec qui on partage des faux rires et tout ça, mais également si cette personne n'est pas là, c'est que je peux prendre soin de moi, et voilà, c'est pas comme si j'étais dépendante d'une relation et tout ça, donc voilà, j'ai ma petite vie tranquille, je suis maman, voilà, parce que la personne disait, j'ai déjà un enfant et tout, bref, il y avait beaucoup de choses, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, donc je rencontre cette personne qui s'accourt direct quand je rentre dans ce lieu, qui s'accourt d'y être venu me faire la bise, ah, comment tu vas, ah, tiens, viens, je suis avec des amis, je vais te présenter, mais moi, dans la politesse, parce que moi, j'ai une éducation, excusez-moi, mais j'ai une maman qui a été très stricte avec moi, donc j'ai une éducation, donc je viens quand même, je salue, ah, vous connaissez, on dira, en fait, au fond de moi, je dis, mais il n'a pas l'intérêt à sortir que mon ex, ou quoi que ce soit, parce que ça va très mal se passer, ça peut virer vraiment à quelque chose de catastrophique, donc je ne suis pas venu au Garon pour faire des scènes, ou quoi que ce soit, je suis plutôt quelqu'un qui protège bien son image, mon image n'est pas salue par de bad buzz, ou quoi que ce soit, donc j'y tiens énormément, donc, ah, je souris, je suis poliment, ah, t'es assise au, ben, je dis, je viens d'entrer, déjà, il faut que je trouve une place et tout, et moi, il faut savoir que, quand tu m'as traité comme une merde, j'ai cette carapace d'arrogance qui sort, mon chéri déteste ça, que j'ai un petit air arrogant, orgueilleuse, généralement, je le fais ressortir, je le fais sortir pour des raisons bien définies, ou pour des situations bien déterminées, tout ça, donc, je suis tranquille posée, tu vois, pas le genre un poli, frivole, ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment posé, il dit, ok, ben, je dis, ben, je vais trouver une place, donc, on me fait asseoir, machin, et puis, il y a la poussant sur ma table, je suis sortie pour profiter, je suis avec des amis et tout, I don't care, en fait, le frère, je te calcule même pas, et après, il vient, il rigole, mais dis-moi, t'es rentrée quand ? T'es là pour combien de temps ? Mais il faut qu'on se voit, il faut qu'on... Je suis toujours dans la politesse, toujours, mais écoute, j'ai une éducation, maman, je suis bien éduquée, et quand est-ce qu'on peut se voir ? Je peux t'inviter, boire un verre, je sais venir, t'es une femme occupée, j'ai dit, d'un matin, je me dis, mais frère, tu penses pas que je vais accepter ton invitation ? On va souvent, moi, te voir dans un lieu public, moi, à côté de toi. Avant, c'était tout, c'était moi qui ne pouvais pas être affichée à côté de toi, mais aujourd'hui, c'est moi qui ne peux pas t'afficher à côté de moi, en fait. Comme quoi, la vie, la vie, c'est un couteau à double tranchant, ça coupe, ça blesse, ça coupe et ça blesse. Donc, je me dis ça dans le cœur, je dis, écoute, déjà, je verrai, parce que j'ai un programme hyper, 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 hyper chargé, donc on verra bien. Je viens d'arriver, je te l'ai dit tout à l'heure, donc je n'ai pas encore de contact actuellement, mais je suis plutôt disponible sur Messenger, vu qu'on est toujours amis sur Messenger. Ok, d'accord, mais je vais t'écrire, et tout. Donc, on est en train de boire, on est en train de boire, on est en train de boire, et je vois qu'il est en train de boire de la bière, et tout ça. Donc, je demande à la serveuse de faire parvenir à leur table deux seaux de bière, et tout. Donc, il voit deux seaux de bière arriver, il se demande, c'est qui, et tout, on dit ça, jeune dame. Je dis, après, il vient me dire, mais, mais, en sens que tu as le gueule, je dis, non, c'est la politesse, si je peux t'offrir à boire, pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas question de richesse ou quoi, c'est juste, voilà, de la gentillesse, de la bienveillance, voilà, quoi. Ah, d'accord, mais écoute, genre, le gars, il ne parle, il est en train de parler avec ses frangins, il me regarde, il parle avec ses frangins, il me regarde, et tout. Et là, je danse, je danse, je danse, je danse, je fais énormément des va-et-vient, parce que, voilà, il faut que je gère mon problème. Mon bipolaire. Et quand je reviens, il me dit, mais pourquoi tu bouges beaucoup ? Je dis, non, désolée, je parle avec mon compagnon de vie et tout, donc, il n'est pas très content que je sois dehors, donc, de temps en temps, il appelle. Ah bon, tu es en couple ? J'ai dit, ben, écoute, quand je me regarde, tu devais être, quoi, célibataire ? Oh, non, mais bon, je ne me disais pas que tu étais en couple. Bon, ben, bref, ok, d'accord, j'espère que ça se passe bien. Je dis, ben, écoute, ça se passe bien, et de ton côté, ça se passe bien ? Il me dit, non, beaucoup de problèmes, on va en discuter. En tout cas, tu sais que tu as toujours été la femme de ma vie. Hein ? Why do you, femme de ta vie ? Why do you kid et être la femme de ta vie ? Il s'adresse à qui, en fait ? Il est fou, il est malade, il parle de quoi ? C'est quoi le bail, en fait, mon frère ? Bref, Toujours dans l'optique d'être poli, je souris, un sourire très nerveux. Donc, je retourne m'asseoir, je commence à danser, je commence à danser, et les gens viennent, ils font les photos, voilà, c'est le défilé, c'est le défilé des champagnes sur la table, machin. Il faut savoir que c'était quelqu'un qui ne voulait pas s'afficher avec moi, mais qui était tout de même jaloux. Donc, il faut croire qu'il n'a pas perdu ses anciennes habitudes, ses très, très vilaines manières. Il vient, il me chuchote. Ah non, je suis rentré danser, il veut me danser derrière. J'ai dit, ouais, ouais, hein ? Même mon propre mari, c'est-à-dire que l'homme que je respecte, l'homme qui me respecte, l'homme qui est dans ma vie actuellement, en public, même, on ne danse pas. C'est-à-dire que je n'ai jamais aimé être danser, puis un homme qui derrière se frotte, ça n'a jamais été mon dada. Moi, quand je danse, on dit souvent que c'est l'homme qui me dérange, c'est pas grave, mais j'aime danser devant mon miroir, je regarde comment je suis belle, je vois mes pas. Ou je danse encore avec mes copines, je m'amuse. Mais l'histoire qui est qu'elle sonne, je dis, oh, je n'aime pas. Donc, je me retourne, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, non, je voulais danser. Je dis, mais tu dois le savoir, normalement, si tu me connais, tu sais que moi, je n'aime pas. Je n'aime pas danser avec les gens et tout ça. Il dit, oh, je lui dis, non, je n'aime pas. OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Avec un sourire nerveux, il se casse et puis je vais m'asseoir, je dis aux filles, écoute, moi, je ne me sens plus à l'aise ici, on va rentrer et tout ça. OK, OK, OK. Certaines m'ont dit, on va rester et tout. Je dis, OK, moi, je me casse, j'appelais mon chauffeur, il me cherchait, je suis partie. Il m'a appelé sur un messenger, il appelle, il appelle, il appelle, je ne déproche pas. Il était peut-être 3 heures, 4 heures, mais d'où tu m'appelles sur un messenger en fait. Envoie-moi un message, coucou, est-ce que je peux t'appeler et là, je te réponds, oui, appelle-moi, mais sans mon autorisation qui te permet de m'appeler, mais écoute, tu te prends pour qui ? Tu te prends même d'abord pour quoi c'est ? Tu es d'abord même qui c'est ? Ce n'est pas possible en fait. La seule personne que je décroche qui t'appelle sur un messenger, c'est ma mère. Le reste, je ne décroche même pas. Voilà, donc, ce n'est pas toi, je ne sais pas, bref, dans quelles conditions tu as été mise au monde ? Écoute, quand même. Donc, je ne décroche pas. Le lendemain, je me lève, j'ai un long message. Tu sais, on est jeune, on fait des erreurs et je m'en suis toujours mordu la langue. Tu es une fille bien, j'ai commis des erreurs, machin, mais j'ai vu que tu n'es pas mariée et moi, je ne veux pas revenir juste pour faire beau, pour faire des choses décoratifs, moi, je veux t'officialiser, je veux que tu sois ma femme, machin, un long discours, bref, avec des phrases dignes d'une eau de colonne qui piquent trop le nez, qui piquent les yeux, qui a été frelaté, qui n'est pas d'origine. Donc, je lis, je lis, je lis, mais je mets OK. Je ne réponds plus, je continue. Il écrit, il écrit, je réponds des heures bien plus tard, je dis, je suis occupée. Il faut savoir que je tourne cette vidéo, il est tard, donc je suis un peu fatiguée. D'où, je baille énormément. Donc, je réponds brièvement. Brièvement, je ne suis pas intéressée, frère, tu ne me dis rien. Le seul but pour lequel, pour lequel, je t'ai gardé, sur Messenger, c'est pour voir que tu peux négliger quelqu'un aujourd'hui et demain, Dieu peut l'ouvrir une porte, peut bénir cette personne d'une manière ou d'une autre pour lui envoyer un message pour dire de ne jamais négliger quelqu'un, de ne pas juger quelqu'un sur ses faibles commencements car tu ne connais pas demain. C'est pour ça seulement, en fait, pour qu'il voit comment j'ai évolué. Ce n'est pas parce que je souhaite me remettre avec lui. En fait, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, je suis très très brève dans les conversations. Je ressors une fois, je vais au restaurant cette fois-ci et malheureusement, on se croise encore. Donc, il vient s'asseoir à ma table et tout poli, j'étais avec une amie. Ça va et tout. Je dis, ben ça va et toi ? Oh non, ça va. Je dis, ben écoute, qu'est-ce que tu deviens ? Et tout, je présente-t-elle, ça c'est un ami. Il dit, il y a amie. Je dis, ben oui, tu es quoi d'autre ? Non, 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 rien, rien. Je dis, voilà, je t'ai besoin d'un ami, un ami d'enfance et tout. Ah, j'ai enchanté. C'était une amie même qui venait d'arriver de Paris aussi. Enchanté et tout, d'accord. Il me dit, est-ce que vous pouvez venir à une autre table ? Je dis, pardon. Tu veux déplacer qui, en fait, moi ? Enfin, je dis non, c'est une blague. Il me dit, mais non, est-ce que tu peux venir à ma table ? Je dis, non, je ne me déplace pas. Est-ce que nous, on peut venir ? Je dis non plus. Que chacun reste poliment à sa place. Il me dit, j'ai l'impression que tu es devenue une autre personne. J'espère que ce n'est pas la star mania qui te monte à la tête. Je dis non, je connais ma valeur. J'ai des principes, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la star mania, mais bon, si c'est ton point de vue, je m'emballe cordialement. Il me regarde, il part s'asseoir, il fait le nerveux, machin. Je m'en fiche, je vais lui manger, je mange et tout. J'appelle mon chauffeur, j'ai terminé, je me casse en fait. Et là, il m'appelle encore sur Messenger et là, je décroche, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a ? Non, je dis déjà, je suis en couple et je respecte mon partenaire. C'est vrai, il ne m'a pas encore officialisé ou quoi que ce soit. C'est vrai que machin, mais ça ne veut pas dire que je lui manque que de respect. Permettre à certaines personnes de m'appeler à n'importe quelle heure. Déjà ça, il faut revoir, je ne suis pas d'accord. Concernant ce que tu racontes, je t'ai écouté, mais si tu te souviens qu'un jour tu m'as dit je ne suis pas assez bien pour toi, je ne suis pas assez bonne pour toi, je ne suis pas assez belle pour toi, pour toi et ta famille, souviens-toi qu'aujourd'hui c'est toi qui n'es pas assez bien pour moi. Et, mais non, mais est-ce qu'on peut essayer ? Déjà, je dis déjà, je respecte mon partenaire. Je ne suis pas partisante de l'infidélité. J'ai un homme avec qui tout va bien sur tous les niveaux, donc je ne vois pas ce qui va me faire, je vais aller tromper mon chéri avec toi, avec toi en fait. C'est impossible, c'est le jour et la nuit. Tu es un peu dure, machin, tu me brises le cœur. Je dis, mais tu viens avec une femme, non ? Oui, mais c'est toujours toi que j'aime. Mais je dis, mais moi, ce n'est pas toi que je veux. Je ne veux pas être méchante, mais je ne suis pas intéressée. Donc, si tu continues avec tes avant, je veux devoir te bloquer. Oh, machin, je dis, bon, je te souhaite une ingréable nuit. J'ai coupé, direct. Il s'est enchaîné les messages, je suis désolée, pardonne-moi, dis-moi tout ce que je veux, tu veux, je veux te donner, machin, je dis déjà, mon train de vie, tu ne peux pas, d'accord ? Tu ne peux rien, il faut abandonner la mission, frère, abandonne. J'ai mis ma, abandonne la mission. Donc, il a continué, j'ai ignoré, il s'est vu ignoré, ignoré, après il s'est vu, il s'est, il s'est vu bloqué, être supprimé tout simplement. J'ai vu dernièrement qu'il a essayé de m'écrire via mon snap, via, lu, ignoré, avec succès. Alors, la petite morale de l'histoire, c'est que ne jugez pas quelqu'un sur ses faibles commencements. Tu sais, la femme que tu vois aujourd'hui qui n'est peut-être pas belle à tes yeux, parce que pour moi, nous sommes toutes belles, nous sommes toutes magnifiques, nous sommes tous magnifiques, car nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes semblables à la création, à notre créateur en fait. Donc, pour moi, il n'y a pas de vilaine personne, quoi que ce soit, nous sommes toutes magnifiques. La femme qui n'est peut-être pas là à l'école ne veut pas dire peut-être qu'elle ne va pas réussir dans sa vie. Ce n'est pas forcément l'école qui amène à la réussite. On connaît aujourd'hui des grands hommes, des grandes femmes qui n'ont pas eu un parcours scolaire, exemplaire, quoi que ce soit, mais qui sont des chefs d'entreprise, qui ont des empires. Donc, arrêtons de chosifier quelqu'un parce qu'elle ne porte pas un certain nom, parce qu'elle n'a pas un certain niveau scolaire. Et souvenez-vous que la manière dont vous traitez les gens peut vous traiter comme ça aussi. Souvenez-vous aussi que quand vous faites du mal aujourd'hui à quelqu'un, cette personne peut être demain celle qui vous tend la main, celle qui vous aide, celle qui vous sort d'une situation. Donc, arrêtons de faire du mal aux gens aujourd'hui, surtout qu'on ne maîtrise pas demain. La vie là n'est pas acquis. Rien n'est acquis dans cette vie. Aujourd'hui, tu es en position de tes quatre membres de tes facultés et puis tu sors, bam, un accident et puis tu perds tout. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui essayent de visualiser de voir la vie de ce sens-là. Je vous assure que quand tu vois la vie de ce sens-là, tu t'obliges à être humble, tu t'obliges à être bon, de pratiquer la bonté. Donc, cette personne, c'est le néant, c'est le vide, ça n'existe plus. Je la respecte, je respecte qui il est, mais jamais de la vie je me remettrai avec une telle personne parce que cette personne a peut-être vu que Dieu m'a peut-être ouvert une porte, je suis sur les réseaux sociaux, mais là, tu vas venir chiner sur ma grâce. Non, 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 ça, nada. Donc, c'était la petite story time, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo, humour, story time, mode, makeup, bref, tellement de rubriques. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée, peu importe à quelle heure, vous allez regarder cette story. Et on se retrouve très, très bientôt. Je vous fais de bisous. Que Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles et qu'ils vous gardent quand nous sommes à la fin de l'année. et malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Mais nous sommes des rois de l'éternel. Ce qui arrive aux autres ne nous arrive pas. Voilà, nous sommes les favorisés. Sur ce, bisous, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501